Le foie est un organe brun rougeâtre constitué de deux lobes. Il existe même une couleur foie si vous voulez refaire la tapisserie. Il est situé majoritairement en haut à droite du ventre, sous les côtes, et va dépasser le centre pour aller sous les côtes gauche. Il fait un kilo et demi en moyenne, et sa taille fait environ la taille d'une Xbox Series X, en deux fois moins épais. Ce qui en fait le plus gros organe interne du corps humain. Et alors que certains organes comme la vessie n'ont qu'une fonction, le foie lui en a plus de 500. Le foie contient beaucoup de sang, qui vient surtout des intestins et de l'estomac. Et bien il va se prendre dans la gueule quasiment tout ce qu'on boit et ce qu'on mange. Le sucre, les gras, les protéines, les médicaments, l'alcool, les toxiques, les virus, les parasites. Et il va donc devoir gérer tout ça. Déjà il va permettre de garder une quantité stable de sucre dans le sang, donc il stocke le sucre quand on mange. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne du repas, il va libérer du sucre dans le sang. Tout ça pour que nos organes ne meurent pas de faim et ne manquent de rien tout au long de leur vie. A défaut d'avoir cette situation chez les humains, au moins on l'a dans le corps humain. Il va aussi stocker et distribuer les graisses dans de petites bulles de gras. Il va également casser les protéines pour en créer de nouvelles, qui vont par exemple avoir comme fonction d'empêcher les saignements ou de transporter les hormones. Il va également avoir un rôle de purification du sang en mangeant les cellules mortes et en mangeant les bactéries. Le foie va aussi modifier les médicaments et les toxiques comme l'alcool pour les éliminer. Alors quand on avale des médicaments, une partie de ce médicament va être désactivé. Et ça peut aller jusqu'à 90% du médicament. Alors il existe des techniques pour éviter que les médicaments ne passent tout de suite par le foie. Par exemple, on peut injecter directement dans les veines. On peut aussi faire fondre certains médicaments sous la langue. Ou on peut les insérer dans le rectum. Les médicaments doivent être pris selon ce qui est écrit dans la notice. Je ne serai pas responsable si vous foutez n'importe quel médicament dans le cul. Des bisous. Et qu'est-ce qu'on insère parfois dans le rectum des enfants ? Arrêtez le marteau piqueur ! Et oui, c'est une des raisons de l'utilisation des suppositoires chez les enfants. Parce que ce qui est absorbé dans la partie basse du rectum, ne passera pas par le foie. Ouais alors je vois que tu insères le suppositoire avec la pointe vers le rectum. Ce qui peut paraître tout à fait logique au premier abord, ne t'en fais pas. Je ne juge pas les personnes qui réfléchissent trop vite. Par contre, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut l'insérer dans l'autre sens. Ça, c'est ton suppositoire. Ça, c'est ton rectum. Et en fait là, tu vois, le rectum, il permet de pousser, pousser, pousser. Non, c'est mieux. Ouais, je te jure. Ouais, c'est plus efficace. Sauf qu'en fait, il n'y a pas assez de preuves pour dire que c'est mieux dans un sens ou dans l'autre. Donc en fait, insérez-le directement. La pointe en premier, ça sera très bien. J'en profite pour insister sur le fait que le foie ne stocke pas les toxiques. Il ne fait que les transformer pour soit les envoyer tout de suite dans les intestins ou dans le sang pour après être éliminé par l'urine. Et donc si le foie commence à mal fonctionner, ça aura une conséquence visuelle sur notre pisse et sur nos excréments. Ne vous en faites pas, les photos arrivent dans la partie pathologie. Donc tout ça pour dire en fait que ça ne sert à rien de détoxifier notre foie. Alors parfois, il y a des bons conseils, comme par exemple boire beaucoup d'eau. Mais ça ne va pas détoxifier notre foie. Et enfin, notre foie produit la bile pour la digestion. Donc ce n'est ni l'estomac ni la vésicule biliaire qui en produisent. L'évolution du foie chez les animaux est super intéressante. Parce qu'il n'y a rien à dire. Non vraiment, c'est banal. Il n'est présent que chez les vertébrés. Et malgré son extrême complexité, on n'a pas d'infos sur son évolution au cours du temps. C'est comme s'il avait été créé comme ça, avec toutes ses fonctions d'un coup. Après, sa forme varie beaucoup d'un animal à l'autre. Par exemple, chez le serpent, il a une forme de cigare. Alors le foie chez le foetus n'a pas de fonction de digestion. Parce que c'est la mère qui digère pour le foetus. Et il n'a pas non plus une fonction de filtration. Parce que là, c'est le plein sytta qui s'en occupe. Par contre, c'est le seul organe du corps humain qui a un pouvoir de régénération. On peut enlever jusqu'à deux tiers du foie. Et il va repousser pour compenser cette perte en deux, trois semaines. Alors c'est très pratique quand on enlève une partie du foie quand on a un cancer. Ou quand on donne une partie de notre foie, de notre vivant, pour le donner à quelqu'un d'autre. Ah, la Saint-Valentin. Ce moment débordant d'amour. Avec des petits chocolats en forme de... Des ballons en forme de... Des petits mots doux contenant le mot... Et oui, on a l'habitude d'associer le cœur aux émotions. Sauf que jusque dans les années 1600, c'était le foie qui était l'organe central des émotions. Et qui contenait l'âme. Tiens mon amour, bonne Saint-Valentin. Un cœur, sérieusement ? Ouvre-le, tu verras. Oh, non ! Et oui, je t'offre une partie de mon foie. Mais tu es fou. Oui. Et si vous aussi vous en avez marre de la Saint-Valentin, je propose de remplacer tous les cœurs par des foies. Et alors des petits chocolats en forme de foie remplis d'alcool, ça serait tellement plus approprié. Il y a environ 4000 ans, les devins ont commencé à lire l'avenir dans les foies d'animaux sacrifiés. Et ils regardaient un petit peu les anomalies à différents endroits précis du foie. Et après, ils reportaient les résultats sur de l'argile en forme de foie. Le mythe du titan grec Prométhée est assez connu. Puni par Zeus, il sera enchaîné sur un rocher. Et un aigle viendra manger son foie tous les jours. Et son foie se régénère en chaque nuit. Et bah son supplice sera éternel. Et oui, comme l'âme de ce titan est éternel, son foie est éternel également. Et le lien entre le foie et les émotions a continué à influencer le langage de différentes cultures. Par exemple, les populations berbères d'Afrique du Nord utilisent l'expression « tu es mon foie » qui est l'équivalent de « tu es mon cœur ». Alors c'est bien joli de se dire que le foie contient des émotions et l'âme, mais jusqu'au 19ème siècle, on ne savait pas vraiment à quoi il servait d'un point de vue médical. On avait remarqué qu'on avait du sucre en permanence dans le sang, même si on n'en mangeait pas. Claude Bernard, un éminent médecin français, a découvert une des fonctions du foie grâce à l'expérience du foie lavé. Après avoir donné à manger à un chien, il prit le foie, le lava et le mit dans un vase. Le lendemain, le vase était rempli de sucre. Et donc à partir de là, on a su un des rôles principaux du foie, c'est-à-dire libérer du sucre dans le sang. C'est d'ailleurs le seul organe humain à pouvoir faire ça. Oh oui, on s'approche des photos du caca. Attention, toutes les pathologies du foie ne seront pas vues dans cette partie. Ce n'est pas une formation pour devenir médecin. Ce n'est pas parce que vous avez un des symptômes décrits ici que vous avez forcément une maladie du foie. Donc dans le doute, consultez un professionnel de santé. Certaines images peuvent choquer. Je vais donc utiliser mon kawaiitor pour adoucir tout ça. Voler, petites images, voler. Allez adoucir toutes ces photos. Des bisous. Alors la crise de foie, c'est de la merde. Ce n'est pas du tout un terme médical. C'est un terme fourre-tout quand on ne se sent pas bien parce qu'on a trop mangé, trop bu et qu'on se retrouve dans cet état-là. Ça ne va pas bien du tout, Géor, j'ai pas de plaisir, là. Donc en fait, une digestion un peu difficile, mais ça n'a rien à voir avec le foie. Sauf si on a une pathologie du foie. Donc en fait, ça ne sert à rien d'utiliser cette expression. La cirrhose, c'est le stade ultime de dégradation du foie quand il a subi des dommages pendant une longue période. Si on le palpe, il est ferme et dur. Comme ma bise. Cette blague a été annulée parce que cette partie présente déjà trop de blagues sexuelles. Merde. Il peut arriver qu'il n'y ait aucun signe quand on a une cirrhose. Par contre, si le foie commence à merder, eh bien, rien ne va plus. La fatigue, la perte d'appétit et de poids, une digestion difficile, un jaunissement de la peau et des yeux, des ongles blancs, des doigts en baguette de tambour, des démangeaisons. Le sang qui n'arrive plus à bien passer par le foie et doit trouver un autre chemin, faisant apparaître des veines sur le ventre. Des saignements difficiles à arrêter avec entre autres des bleus, des saignements des gencives et du nez. Une dilatation des veines de l'osophage avec, si on est chanceux, éclatement et possibilité de vomir ou chier du sang. Et c'est pas fini. Une baisse des hormones sexuelles avec rétrécissement des organes génitaux. Alors, je suis prêt à accepter de chier du sang, mais ça, non. Chez la femme, on aura une perturbation des règles avec un rétrécissement de la poitrine. Chez l'homme, on aura une perte de poils, une impuissance et une augmentation de la poitrine. Ah ah ! Alors, l'algorithme de YouTube, ce sont des seins d'un homme, mais avec la forme des seins d'une femme. Que vas-tu faire ? Tu vas bloquer ou pas la vidéo ? Oh non, la gynécomastie, mon seul point faible ! Et c'est pas fini. Notre cerveau peut commencer à merder avec confusion, somnolence, dépression, dormir le jour et réveiller la nuit, réflexe vif, perte de mémoire, paranoïa, coma. Un peu de poésie, ça va faire du bien après tout ça. Un des autres signes de la cirrhose est une haleine typique, savant mélange de pommes pourries et d'excréments, aussi appelée haleine des morts. Car oui, à l'époque, quand on commençait à avoir cette haleine, c'est qu'on allait bientôt mourir d'une insuffisance du foie. La cirrhose peut parfois être réversible si on traite la cause. Par contre, si on arrive au stade terminal, il faudra remplacer le foie par un nouveau foie. Ah, j'oubliais ! Quand on a une cirrhose, on a plus de chances d'avoir un cancer du foie. Donc c'est pour ça qu'on surveille notre foie tous les ans quand on a une cirrhose. La stéatose, c'est littéralement comme le foie gras qu'on mange. Le gras s'accumule dans le foie, ce qui donne sa couleur jaune avec des dépôts de graisse. Ceci est vraiment un foie gras d'humain qu'on peut comparer à un foie normal. Si le foie augmente de volume, on peut le toucher à travers la peau et il aura une consistance molle. Et la stéatose peut évoluer en cirrhose. Et quelle est la cause principale de foie gras humain dans les pays développés ? Et non, pas le fait de manger trop gras, mais le fait de boire trop d'alcool. Le foie gras français nourri en vin, une valeur sûre. Existe également en version pierre. Et effectivement, l'autre cause de foie gras, c'est de manger trop gras et trop sucré. Parce que le foie peut transformer le sucre en gras. Le foie gras de français, édition limitée, chips, soda, une valeur sûre. Heureusement, si on modifie notre alimentation, la maladie peut ralentir et arrêter d'évoluer. Le problème, c'est qu'on ne remarque pas cette accumulation de gras dans notre foie. Et en fait, quand on le découvre, c'est souvent à un stade déjà avancé. Une hépatite, c'est une inflammation du foie. C'est-à-dire une réaction de notre corps à une agression. Par exemple, si on se prend un coup dans la gueule, on a une inflammation qui apparaît. D'ailleurs, les mots médicaux qui finissent en « hit » sont des inflammations. Appendicite, tendinite, bronchite, gastro-entérite, vaginite. Et donc, l'hépatite virale, c'est une inflammation du foie à cause du virus. Il en existe cinq. A, B, C, D, E. Lors de l'infection, des cellules de notre foie meurent. Ça peut donner une fatigue, une perte d'appétit, des douleurs au foie, une peau et des yeux jaunes, des urines foncées comme de la bière brune ou du cola, et des selles décolorées, couleur un peu beige. Ah, ça y est, on le voit, enfin. Dans de très rares cas, on peut avoir une nécrose massive du foie. Et ça peut potentiellement entraîner la mort. Et ça, c'est seulement au moment de l'infection par le virus. Car certains virus sont dotés d'un sadisme qui leur permet de rester dans le foie pendant toute notre vie, sans s'en rendre compte, et qui va le dégrader petit à petit, pouvant donner plus tard une cirrhose. Alors, comment est-ce qu'on évite de choper ces virus ? Certains se transmettent surtout par le sang et le sexe, comme l'hépatite B et C. Donc déjà, il ne faut pas se prêter les pailles de snif ou les seringues de drogue. C'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve des kits de drogue dans les pharmacies, ou des distributeurs automatiques de seringues propres dans la rue. Enfin, il faut se protéger avec des préservatifs. Alors si en plus, on mélange le sexe et le sang, le risque d'infection est augmenté. Par exemple, sexe avec accessoire, fouet, gode, lubrification insuffisante, près de sextoys non désinfectés, ou sexe pendant les règles. Ah bah bravo, très classe l'illustration. Merci. Capote, désinfectant, lubrifiant personnel, gants, le sexe hardcore ? D'accord, mais responsable. On peut choper d'autres virus par transmission féco-orale, comme l'hépatite A. Et quand on voit les mots fécales et orales ensemble, on sait qu'on va passer un bon moment. Il ne sera pas que question de sexe. Le virus sera dans les excréments humains, et on va malencontreusement avaler de la matière fécale. Et ça peut arriver à n'importe qui, sans s'en rendre compte. Déjà dans les pays où l'hygiène n'est pas très développée, de la merde peut se retrouver sur les aliments ou dans l'eau. C'est en partie pour ça qu'on dit de ne boire que de l'eau en bouteille lors de certains voyages. Mais ne vous en faites pas. Il n'y a pas besoin de voyager pour expérimenter l'hépatite A. Si tu évites la merde, la merde viendra à toi. Un bon résumé de la vie. Parfois, des magasins rappellent des aliments contaminés par le virus de l'hépatite, dont des aliments ont été souillés à un moment ou à un autre par des excréments. Sachez qu'il est donc possible d'attraper l'hépatite A si vous léchez l'anus de quelqu'un qui est infecté au même moment. En général, quand on a chopé l'hépatite A, on est protégé à vie. Mais ce n'est pas une raison pour faire des anus partis comme avec la Covid. Car il existe un vaccin contre l'hépatite A et l'hépatite B. Le vaccin de l'hépatite B fait d'ailleurs partie des vaccins obligatoires chez le nourrisson en France. Dites-vous que votre enfant pourra profiter de la vie avec moins de risques ? Il n'existe pas de vaccin contre l'hépatite C. Par contre, un traitement existe, mais il coûte très 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 cher. Baisse pas la sécu, baisse couvert. Le foie doit gérer tout ce qu'on avale, donc les médicaments. Le premier médicament responsable de grève de foie en France est... Le paracétamol, qui est utilisé pour diminuer la fièvre ou la douleur. A partir du moment où on dépasse 4 grammes en un jour, on a un surdosage. Notre foie ne se débarrasse pas assez vite du paracétamol qui arrive, et donc il va commencer à être détruit. Plus de 200 médicaments contiennent du paracétamol. Donc si on prend plusieurs de ces médicaments à la fois en pensant que c'est pas la même chose, et ben on l'a dans le foie. Si le paracétamol est bien pris sans problème de foie, il est très bien toléré. Alors la majorité des intoxications au paracétamol sont involontaires. On se rend pas compte qu'on prend trop de paracétamol. Mais il y a certaines personnes qui prennent du paracétamol pour se suicider. Ce qui est pas forcément une bonne idée. Le suicide au paracétamol, pourquoi c'est une mauvaise idée ? Quand on prend beaucoup de paracétamol, et ben on s'endort pas tout de suite, on meurt pas rapidement. Ce qui est en général le but recherché. Je dis ça parce que la majorité des gens qui font une tentative de suicide au paracétamol ne savent pas ça. Parce que oui, ça peut prendre 5 jours pour mourir au paracétamol. Lors de la première journée, on a des nausées, on vomit, ça va. Après 1 à 3 jours, on a mal au niveau du foie, signe que le foie souffre. 3-4 jours après, on vomit de plus en plus. Notre foie a du mal à fonctionner, entraînant jaunisse, saignement et problèmes neurologiques. A 5 jours, soit ça va mieux si on a pas pris trop de paracétamol, soit plusieurs de nos organes lâchent, avec possiblement la mort. Bref, on a le temps de réfléchir à ce qu'on vient de faire, et si on va suffisamment vite aux urgences, on peut traiter pour limiter les dégâts. Donc en fait, tu viens de conseiller au suicidaire de choisir une autre technique de suicide plus efficace. Non, mais pas du tout, c'est juste que le paracétamol est super accessible. Et donc si t'as que ça chez toi, du coup, tu vas y réfléchir à deux fois avant de te suicider au paracétamol, et puis c'est tout. Oh, et puis merde, je vais de nouveau parler des règles pendant les rapports sexuels. Les parasites vont souvent se nicher dans le foie, comme la grande douve du foie. Vous pouvez d'ailleurs aller voir l'épisode sur la vessie, où je parle de la bilarziose urinaire qui peut infecter le foie. Mais le monde des parasites est tellement passionnant qu'il mérite son propre épisode. Mais qui c'est qui va avoir son propre épisode ? Mais c'est qui ? Mais oui, mais oui. Et voilà, cet épisode est terminé. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel organe. Et d'ici là, pensez à moi lors de vos prochaines soirées hardcore. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz